Sourat, Joseph Au nom de Dieu, le Miséricordieux, le Clément Alif, l'âme, Ra Ce sont là les versets du livre explicite. Nous l'avons révélé en Coran, récitation, arabe, afin que vous puissiez le comprendre. Nous te faisons le récit du plus beau des récits, grâce à ce que nous te révélons, et que tu ignorais jusque-là le jour où Joseph dit à son père, « Ô Père ! J'ai vu en rêve onze étoiles, ainsi que le soleil et la lune. Je les ai vus prosternés devant moi. Mon cher fils, répondit son père, ne fais pas le récit de ce rêve à tes frères. Il faut montrer quelques machinations contre toi. Satan est en vérité pour l'homme un ennemi déclaré. Il en est ainsi, ton Seigneur te choisit pour t'enseigner l'interprétation des rêves, parachevant ainsi sa grâce qu'il a étendue sur toi et sur la famille de Jacob, comme il l'avait parachevé en faveur de tes ancêtres, Abraham et Isaac auparavant. En vérité, ton Seigneur est omniscient et sage. Il y a dans l'exemple de Joseph et de ses frères, des signes pour ceux qui s'interrogent. Lorsque ces derniers dirent, Joseph et son frère sont favorisés par l'amour de notre père à nos dépens, alors que nous sommes plus nombreux. En vérité, notre père est dans l'erreur. C'est évident. Tuez donc Joseph, dire-t-il, ou bannissez-le hors de nos terres, et l'affection de votre père vous sera exclusivement acquise. Vous pourrez après cela vous appliquer à devenir des gens vertueux. « Ne tuez pas Joseph, suggère l'un des frères, mais jetez-le plutôt au fond d'un puits de sorte que quelques voyageurs de passage le recueillent. Père, dire-t-il, qu'as-tu à ne pas avoir confiance en nous à propos de Joseph, alors que nous ne souhaitons que son bien ? Confie-le à nos soins demain. Il pourrait faire paître les troupeaux et jouer. Nous le protégerons. « Je ne suis pas rassuré d'en vous voir l'emmener avec vous, répondit-il, et je crains qu'un loup ne le dévore à profitant d'un moment de distraction de votre part. Comment un loup pourrait-il le dévorer alors que nous sommes en ombre ? » s'écrièrent-ils, « Nous serions certes bien impuissants. » Ils l'emmenèrent avec eux, et au moment où ils se mettaient d'accord pour le jeter au fond du puits, nous révéla ma Joseph, « Tu leur raconteras cet événement alors qu'ils ne t'auront pas reconnu. » À la tombée de la nuit, ils se résignèrent à retourner auprès de leur père en pleurs. « Père, dire-t-il, nous sommes allés chasser pendant que Joseph gardait nos affaires. C'est alors que le loup l'a dévoré. Mais tu refuseras de nous croire alors que nous ne disons que la vérité. » Et ils lui présentèrent sa chemise maquillée de sang. Le père dit alors, « Vos esprits vous ont suggéré ce stratagème. Il me faudra faire preuve d'une belle patience, que je me résigne, et que j'impleure l'aide de Dieu pour supporter la nouvelle que vous m'apportez. » Une caravane s'approchait du puits. Ils envoyèrent leur préposé au ravitaillement en eau qui fit descendre son seau dans le puits et qui s'écria, « Quelle heureuse surprise ! » Voici un jeune garçon. Ils teintrent la découverte cachée et s'en débarrassèrent comme d'une marchandise. Et Dieu observe ce qu'ils font. Ils le vendirent pour la somme misérable de quelques dirhams, car il leur était indifférent. L'Égyptien qu'il avait acheté dit à sa femme, « Traite, le avec bienveillance. Il est possible qu'il soit pour nous source de bienfaits ou que nous l'adoptions comme un fils. » Ainsi avons-nous établi Joseph en ce pays pour lui enseigner l'interprétation des rêves, car nul ne saurait s'opposer au décret de Dieu. Mais la plupart des hommes l'ignorent. Et lorsque Joseph eut atteint l'âge de raison, nous lui accordâmes la sagesse et la science, car c'est ainsi que nous récompensons les vertueux. La maîtresse des lieux tenta de le séduire. Fermant toutes les portes, elle lui dit, « Je suis à toi. Dieu me garde, dit Joseph. Mon maître m'a traité avec bienveillance et les traîtres ne peuvent espérer trouver le salut. Elle était attirée par lui, et lui se sentait faillir, n'eût été un signe que lui envoya son Seigneur. Et c'est ainsi que nous avons écarté de lui le mal et la turpitude. Il était en effet un de nos serviteurs élus. Il courut vers la porte et elle le rattrapa, l'agrippant par le dos de la chemise qu'elle déchira. Ils trouvèrent son époux devant la porte, et aussitôt elle s'écria, « Qu'elle serait réservée à celui qui veut déshonorer ton épouse, sinon la prison ou un châtiment douloureux ? » Joseph se défendit, « C'est elle qui a tenté de me séduire. » Un membre de la famille de l'épouse, témoin de la scène proposa, « Si la chemise de Joseph est déchirée par devant, elle dit vrai et Joseph est un menteur. » Et si la tunique est déchirée par derrière, c'est elle qui ment et Joseph y s'insère. Ayant constaté que la tunique était déchirée par derrière, il, l'époux, dit, « Voilà bien une de vos ruses. » Les ruses des femmes sont assurément redoutables. Joseph n'ébrouille pas cet incident. Et toi, implore le pardon de ton péché car tu es fautive. En ville, les femmes se mirent à jaser, l'épouse du gouverneur a tenté de séduire son serviteur. Elles se consument d'amour pour lui. Son égarement est manifeste. Lorsqu'elle entendit parler de leur commérage, elle les convia chez elle autour d'une collation et remit à chacune d'elles un couteau. Puis elle ordonna à Joseph, « Montre, toi à elle. » Lorsqu'elles le virent, elles furent tellement subjuguées par sa beauté, qu'elles ne se rendirent pas compte qu'elles se tailla d'elle les mains. Elles s'écrièrent, « Dieu nous pardonne. » Ce n'est pas un être humain, mais plutôt un ange d'une grande noblesse. « Voici devant vous, dit-elle, celui qui m'a valu vos reproches. J'ai tenté de le séduire, mais il a préféré repousser mes avances. Et s'il ne fait pas ce que je lui ordonne, il sera certainement jeté en prison ou il subira un traitement infamant. « Seigneur, implora Joseph, la prison m'est préférable à ce à quoi ces femmes me conviennent, et si tu ne me délivres pas de leur perfidie, je succomberai à leurs appels et je figurerai alors parmi les ignorants. » Mon Seigneur exaussa sa prière et le préserva de leur ruse, car il est celui qui entend tout et celui qui sait tout. Plus tard, il leur apparut, alors qu'ils avaient constaté les preuves de son innocence, qu'il fallait l'emprisonner jusqu'à nouvel ordre. En prison, il avait deux compagnons de cellules. L'un d'eux dit, « Je me vois en rêve, pressé du raisin. Et moi, dit l'autre, je me vois en rêve, porté sur ma tête du pain que des oiseaux viennent picorer. Fais-nous connaître la signification de ces rêves, car tu nous sembles vertueux. Il leur dit, « On ne vous aura pas encore servi votre repas à tous les deux, que je vous aurais déjà interprété vos rêves à tous les deux, avant que les deux ne se réalisent. Sachez que cela fait partie de ce que mon Seigneur m'a enseigné. En vérité, j'ai abandonné la religion d'un peuple qui ne croit pas en Dieu, et qui dénie l'existence de la vie future. Je me suis conformé à la religion de mes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Nous ne serions donnés quels qu'associés à Dieu. C'est là une des bénédictions dont Dieu nous a comblés ainsi que les hommes. Mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Ô mes compagnons de prison ! Est-il mieux d'avoir une multitude de divinités ou Dieu l'unique, le Dominateur suprême ? Ceux que vous adorez en dehors de Lui ne sont que des noms que vous et vos ancêtres avez inventés. Aucune indication émanant de Dieu n'a été révélée à leur sujet. Le pouvoir, en vérité, n'appartient qu'à Dieu. Il a prescrit de n'adorer que Lui. Telle est la religion de la rectitude, mais la plupart des hommes l'ignorent. Ô compagnons de prison ! À l'un de vous, sera dévolu le rôle des chansons auprès de son maître. Quant à l'autre, il sera crucifié et les oiseaux mangeront de sa tête. Le décret, au sujet de ce que vous m'avez tous deux consulté, s'accomplira. Il dit à celui dont il pensait qu'il serait sauvé, « Rappelle-toi de moi lorsque tu seras auprès de ton maître. » Mais Satan lui fit oublier de le rappeler à son maître. Ainsi, il dut patienter quelques années encore en prison. Le roi dit, « J'ai vu en rêve, cette vache grasse dévorée par cette vache maigre, et aussi cette épivère et cette autre sec. » Ô mes conseillers ! Éclairez-moi à propos de ma vision, si vous avez un quelconque don en matière d'interprétation des rêves. Ils répondirent, « C'est là un ensemble incohérent de visions. » Pour qu'il en soit, nous ne possédons aucune science de l'interprétation des rêves. Or, celui des deux qui avaient été sauvés de la prison, se souvint après tout ce temps de Joseph et dit, « Je vous en fournirai l'interprétation. » Laissez-moi aller la chercher. Joseph, ô toi le véridique ! Éclaire-nous au sujet de cette vache grasse dévorée par cette vache maigre, de cette épivère et de cette autre sec, afin que je puisse retourner auprès de ceux qui attendent. Puissent-ils être éclairés ? Il répondit, « Semez pendant sept années consécutives autant que vous pourrez. Ceux que vous récolterez, conservez, le en épis, à l'exception d'une petite quantité dédiée à votre consommation. À l'issue de ces sept années de prospérité, viendront sept années de disette au cours desquelles vous pourrez distribuer ce que vous aviez épargné, en dehors de la quantité que vous aurez réservée. Suivra alors une année durant laquelle la pluie se déversera abondamment sur les hommes qui auront à nouveau matière à apprécier. Le roi ordonna alors, qu'on me l'amène. Lorsque l'émissaire se présenta devant Joseph, celui-ci dit, « Retourne auprès de ton maître et demande-lui, à quoi pensaient donc ces femmes lorsqu'elles se taillaient les mains. En vérité, mon Seigneur connaît parfaitement leur perfidie. Le roi interrogea alors ces femmes, « Qu'aviez-vous à tenter de séduire Joseph ? Dieu nous en préserve, » répondirent-elles, « Nous ne lui connaissons aucun tort. » L'épouse du gouverneur prit la parole, « Il est temps pour la vérité d'éclater au grand jour. Sachez que c'est moi qui ai tenté de le faire succomber à mes avances, il a dit la vérité. Et ce également, afin que mon époux sache que je ne l'ai pas trompé en son absence. En vérité, Dieu ne permet pas qu'aboutissent les intrigues des infidèles. Cependant, je ne cherche pas à me trouver d'excuses. L'être humain est prompt par nature à inciter au mal, à moins que mon Seigneur ne le préservât par sa miséricorde, car mon Seigneur est clément et miséricordieux. Qu'on me l'amène, ordonna le roi. Je désire l'attacher à ma personne. Et après avoir échangé quelques paroles avec lui, il lui dit, « Tu occuperas désormais une position influente et un rang de confiance parmi nous. » Joseph demanda, « Nomme-moi la tête des réserves du pays. J'en serai un dépositaire avisé. » C'est ainsi que nous avons accordé à Joseph une position influente dans le pays où il pouvait désormais agir à sa guise. Nous faisons grâce de notre miséricorde à qui nous voulons et nous ne négligeons jamais de récompenser les hommes vertueux. La récompense de la vie future est toutefois bien meilleure pour ceux qui auront cru et vécu dans la crainte révérentielle de leur Seigneur. Les frères de Joseph vinrent en Égypte, et se présentèrent devant lui. Il se rappelait d'eux, mais eux ne le reconnurent pas. Lorsqu'il eut préparé leur provision, il leur dit, « Amenez-moi un frère que vous avez du côté de votre père. Ne voyez-vous pas que je vous ai approvisionné généreusement, et que je vous ai reçu avec tous les égards ? Si vous ne revenez pas avec lui, vous ne serez plus approvisionné et vous ne pourrez plus vous approcher de moi. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour convaincre notre père de le laisser et nous accompagner. Nous déploierons toutes nos capacités de persuasion. Il, Joseph, ordonna alors à ses serviteurs, replacer les marchandises qu'ils avaient apportées dans leur propre ballot. Lorsqu'en retournant auprès des leurs, ils s'en apercevront et cela les incitera peut-être à revenir. De retour auprès de leur père, ils lui dirent, « Ô père ! On menace de nous priver de mesures, de grains, à l'avenir. À moins que tu ne laisses notre frère nous accompagner. Nous aurons alors une chance d'être approvisionnés. Nous prendrons grand soin de lui. » Le père répondit, « Vous le confierais-je, comme je le fis autrefois pour son frère ? » Dieu est certes le meilleur gardien, et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Lorsqu'ils déballèrent leurs marchandises, ils découvrirent que les marchandises qu'ils avaient troquées leur avaient été rendues. « Ô père ! » s'écrièrent-ils, « Que demander de plus ? » « Voilà que nos marchandises nous ont été rendues. Nous irons donc ravitailler les nôtres, et nous veillerons sur notre frère. Et grâce à lui, nous aurons droit à une charge de chameau supplémentaire. C'est une charge facile à obtenir. Je ne le laisserai vous accompagner, dit-il, qu'à condition que vous vous engagiez devant Dieu que vous me le ramènerez, à moins que vous ne soyez vous-même cernés de toutes parts, attaqués. » Et lorsqu'ils eurent pris cet engagement, le père dit, « Je prends Dieu à témoin de cet engagement. » Et il leur fit cette recommandation, « Mes fils, ne vous introduisez pas, dans la cité, par la même porte, mais séparez-vous en entrant par des portes différentes. Je ne puis rien pour vous contre les desseins de Dieu, car c'est de Lui que relève toute décision. Je m'en remets à Lui et que sans remettre à Lui les fidèles. » Ils entrèrent donc dans la cité en se conformant aux recommandations de leur père. Mais cela ne pouvait les protéger des desseins de Dieu. Ce n'était là qu'une recommandation superflue exprimée par Jacob dans son anxiété. Il était conscient des enseignements que nous lui avons prodigués. Mais la plupart des hommes les ignorent. Lorsqu'ils furent introduits auprès de Joseph, celui-ci attira son frère à lui et lui dit, « Je suis ton frère. Ne t'afflige pas de ce qu'ils m'ont fait autrefois. » Lorsqu'il leur eut préparé leur provision, il, Joseph, glissa une coupe dans la selle de son frère. Puis sur ses ordres, un héros se mit à crier, « Ô voyageurs ! » « Il y a des voleurs parmi vous. » Retournant sur leur pas, les fils de Jacob demandèrent, « Que vous manque-t-il ? » « Il nous manque la coupe du roi, » répondirent-ils. « Une récompense en grain équivalente à la charge d'un chameau à qui la rapportera. » « J'en suis garant. » « Ardieux ! » se défendirent-ils, « Vous savez bien que nous ne sommes pas venus ici pour commettre quelque exaction, et que nous ne sommes pas des voleurs. » « Quelle devra être la sanction à infliger aux voleurs, s'il s'avère que vous avez menti ? » dirent les accusateurs. « Ils, les fils de Jacob, répondirent, « La sanction de celui dont on aura retrouvé la coupe dans ses effets, sera livrée en guise d'esclaves. » « Telle est la punition réservée aux iniques. » « Il, Joseph, commença par inspecter leurs effets avant ceux de son frère. » « Et, des effets de son frère, il retira la coupe. » « C'est ainsi que nous suggérâmes à Joseph de simuler cette ruse. » « Il n'aurait pu sinon retenir son frère auprès de lui, en vertu de la loi royale en vigueur, à moins que cela n'eût été la volonté de Dieu. » « Nous élevons en rang qui nous voulons. » « Et au-dessus de tous savants, il y a l'omniscient. » « Ils s'écrièrent alors, qu'il vol n'a rien d'étonnant. » « Un frère a lui avolé par le passé. » « Joseph garda pour lui une pensée, n'en laissant rien paraître. » « Il se contenta de se dire, « Votre position est bien pire si vous saviez. » « Et Dieu connaît le mieux la réalité qui se trouve derrière vos accusations. » « Ô Grand Intendant, suppliairent-ils. » « Son père est un très vieil homme. » « Prends l'un de nous à sa place. » « Nous voyons en toi un homme indulgent. » « Dieu nous garde, » répondit Joseph, « de retenir un autre que celui chez qui notre bien a été retrouvé. » « Le ferions-nous que nous serions alors bien injustes. » « Ayant perdu tout espoir de l'infléchir dans sa décision, ils se retirèrent pour se concerter. » « L'aîné prit la parole, « Avez-vous oublié que vous êtes lié à votre père par un engagement devant Dieu ? » « Avez-vous oublié que vous y avez manqué autrefois à propos de Joseph que vous avez abandonné ? » « Quant à moi, sachez que je n'oserais quitter ce pays que si mon père m'en donne la permission, ou que Dieu décide de mon sort, car il est le meilleur des juges. » « Tournez auprès de votre père et dites-lui, « Ô père, ton fils a commis un vol. » « Nous ne témoignons que de ce que nous avons vu. » « Du reste comment aurions-nous pu le savoir ? » « Interroge les gens de la cité où nous nous trouvions, ainsi que la caravane avec laquelle nous sommes arrivés. » « Tu sauras que nous ne te rapportons que la vérité. » Jacob dit, « Ce sont plutôt vos esprits qui vous ont suggéré ce stratagème. » « Il me faudra faire preuve d'une belle patience, que je me résigne, et que j'impleure l'aide de Dieu. » « Puissent-ils me les, mes deux fils, ramener ? » « Il est, certes, omniscient et sage. » « Et il leur tourna le dos, le cœur lourd, que mon chagrin est immense pour Joseph. » « Ses yeux s'éteignirent tant il était accablé par un chagrin qu'il taisait. » « Par Dieu, lui dirent-ils, « Tu ne cesseras donc jamais d'évoquer Joseph, jusqu'à te consumer ou t'anéantir de tristesse. » « C'est à Dieu seul, dit-il, que je confie ma tristesse et mon chagrin, car je sais de la part de Dieu des choses que vous ne savez pas. » « Mes fils ! » « Allez recueillir la moindre information à propos de Joseph et de son frère, et ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. » « Ne désespérez de la miséricorde de Dieu que les dénégateurs. » « Une fois introduit auprès de Joseph, ils lui dirent, « Ô Grand Intendant ! La famine nous a frappés ainsi que les nôtres. » « Nous n'avons qu'une marchandise de faible valeur. » « Donne-nous une mesure généreuse de grain et fait preuve de charité à notre égard, car Dieu rétribue les gens charitables en conséquence. » « Savez-vous ce que vous avez fait de Joseph et de son frère dans votre ignorance ? » « Es-tu vraiment Joseph ? » dirent-ils. « Je suis Joseph et voici mon frère, » répondit-il. « Dieu nous a gratifiés de ses faveurs. » « Car quiconque craint Dieu et se montre patient, Dieu ne prive jamais les hommes vertueux de leur récompense. » « Par Dieu, » dirent-ils, « Dieu t'a assurément préféré à nous. » « Et nous, nous avons été dans l'erreur. » « Joseph les rassura, « Pas de reproche contre vous aujourd'hui. » « Que Dieu vous pardonne. » « Il est le plus miséricordieux de tous les miséricordieux. » « Emportez ma chemise que voici. » « Vous la passerez sur le visage de mon père. » « Il recouvrera la vue. » « Et revenez à moi avec tous les membres de votre famille. » Aussitôt que la caravane eut quitté le pays, l'Égypte, leur père dit, « Je ressens autour de moi le souffle de Joseph. » « Et vous allez me dire que je suis sénile. » « Par Dieu, » lui dit-on. « Tu es toujours habité par tes vieilles divagations. » Mais aussitôt que le porteur de la bonne nouvelle arriva et qu'il eut passé la chemise sur le visage de Jacob, celui-ci recouvra la vue et dit, « Ne vous avais-je pas dit que je savais de la part de Dieu des choses que vous ne savez pas ? » « Mon père, » dirent les fils de Jacob, « Implore le pardon de Dieu pour nos péchés, car nous étions coupables. » « J'implorerai pour vous le pardon de mon Seigneur. » « Il est, certes, l'indulgent et le clément. » Et lorsqu'ils furent introduits chez Joseph, il reçut son père et sa mère, et déclara, « Vous êtes les bienvenus en Égypte, où vous vivrez, s'il plaît à Dieu, en toute sécurité. » Joseph éleva son père et sa mère sur le trône, et tous se prosternèrent devant. Joseph qui dit alors, « Cher père. Ceci est l'interprétation du rêve que j'ai fait jadis. Dieu l'a réalisé. Il m'a témoigné sa magnanimité, en me délivrant de la prison et en vous faisant venir du désert, après que Satan eût semé la discorde entre mes frères et moi. En vérité, mon Seigneur est bienveillant avec qui il veut. En vérité, il est l'Omniscient, le Sage. Seigneur. Tu m'as accordé du pouvoir et tu m'as enseigné l'interprétation des rêves. Créateur des cieux et de la terre, tu es mon protecteur dans ce monde ici-bas et dans la vie future. Fais que je meurs en étant soumis à toi, et fais que je rejoigne les vertueux. Ce récit fait partie de l'inconnu que nous te révélons, car tu ne te trouvais pas parmi eux, les frères de Joseph, lorsqu'il avait mis au point leur complot. Mais, quels que seront tes efforts, la plupart des hommes ne croiront pas. Tu ne leur réclames pourtant pas de salaire en contrepartie, car ce n'est là qu'un rappel adressé à tout l'univers. Que de signes évidents dans les cieux et sur la terre se manifestent aux hommes et cependant, ils s'en détournent. Et la plupart d'entre eux ne croient en Dieu qu'en lui donnant des associés. Ont-ils reçu l'assurance qu'un voile les protégerait du châtiment de Dieu ? Ou que l'heure ne viendrait pas les surprendre, au moment où ils s'y attendront le moins. Dis, ceci est ma ligne de conduite. J'appelle à Dieu, muni d'arguments solides, moi et ceux qui me suivent. Gloire à Dieu ! Je ne suis pas du nombre des polythéistes. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes originaires des cités, auxquels nous avons transmis nos révélations. N'ont-ils pas parcouru la terre pour voir quel sort fut réservé à ceux qui les ont précédés ? Certes, le séjour dans la vie future est préférable pour ceux qui craignent le Seigneur. Que ne le comprennent-ils pas ? C'est au moment où les prophètes désespéraient, persuadés qu'on les prenait pour des imposteurs, que notre secours leur parvint, nous sauvons qui nous voulons, et nul ne saurait soustraire le peuple criminel à notre châtiment. Il y a dans l'heure, les prophètes, récits un enseignement pour les hommes doués d'intelligence. S. Le Coran, n'est pas un récit inventé, mais une confirmation des écritures antérieures, un exposé détaillé de toutes choses, une guidance et une miséricorde pour des gens qui croient. S. Le Coran, n'est pas un récit.